Encore un bon gros live de plus de 6 heures hier, le plus gros live de la chaîne d'ailleurs. On a passé un dimanche de fou, on a fait tomber des bangers, on a ouvert le fameux display origine antique XY07, c'était ouf. Franchement on a passé l'après-midi de dingue. Aujourd'hui les amis ça va être une journée un peu spéciale, enfin en tout cas une vidéo vraiment sympa puisqu'on va s'ouvrir ce kit AP de Star Etinslant EB09, franchement une dinguerie. Donc j'ai reçu ça, bah écoutez, aujourd'hui et bon je l'ai payé un peu cher j'avoue mais il fallait bien que j'en ai un pour vous ouvrir un peu de Star Etinslant en attendant les displays, les coffrets, enfin bon, vous connaissez. Donc on va découvrir ça dans la seconde partie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, faites un maximum de pouces bleus, je compte sur vous les potes et on se dit à tout de suite. Salut c'est Billy de PokéSession, j'espère que tout le monde vint bien après le gros live d'hier. Pendant 6h20 on a ouvert de tout, du Eclipse Cosmique, du Origine Antique, du Duo de Choc, du Starburst. On a ouvert tellement de choses, même du Légende Brillante, enfin bon, tellement de choses, vous pouvez aller voir d'ailleurs. Vous allez sur la chaîne et vous regardez la vidéo précédente tout simplement. Par contre, asseyez-vous, prenez votre temps parce qu'il y en a pour 6h20, autant vous dire que ça va prendre la journée. Voilà. Bon, maintenant les amis, on va passer sur du Star Etinslant. Enfin, ce petit kit AP, bon, il n'y a pas énormément de booster, il n'y en a que 4. On va découvrir aussi la promo qui est dedans, parce qu'au total il y en a 4 je crois de différents. Donc on va voir à laquelle on va avoir droit aujourd'hui. Bon, ce n'est pas le plus important, moi ce qui m'intéresse évidemment c'est ce qu'il y a dans les boosters, découvrir un petit peu les cartes et tout ça. Donc le petit truc que je trouve un peu dommage, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo précédente, c'est que, évidemment, vous savez que c'est un mélange de Vemax, Climax et de Starbird. Mais, évidemment, Pokémon Company a fait un cut au niveau des CHR et pas seulement. Donc il y a des cartes qui manquent dans cette série en FR européenne. Il n'y a pas notamment le Dracaufeu en CHR, dommage, franchement. Mais on va le retrouver à un moment donné, soit en coffret, soit dans une autre série, ne vous inquiétez pas. Mais bon, j'aurais bien voulu l'avoir là en français dans cette série-là, c'est dommage. Bon, on va faire avec, mais de toute façon il y a des belles cartes, franchement il y a des belles cartes. Il y a le Dracaufeu Vestar notamment, il y a tellement de choses, il y a le Dracaufeu Rainbow, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus. En tout cas, la meilleure chose pour savoir s'il y a des trucs dans cette série et dans ces boosters, c'est de les ouvrir. Donc on va passer sur l'autre cas, et j'espère vraiment qu'aujourd'hui je vais avoir la chance, vraiment. Donc là vous voyez bien, il est tout bien scellé, donc ça vous savez que c'est les kits d'avant-première. Donc allez, on ne va pas passer deux heures sur le scellage, on est d'accord. Bon en tout cas, hier, journée de fou, je suis trop content d'avoir passé cette journée avec vous. On a battu notre record d'ailleurs de viewers, on était monté jusqu'à 140 en même temps. Donc c'est fou, merci à tout le monde. Et aussi, en plus samedi, on a fait aussi le live des 2000 abonnés, ça c'était fou aussi. Donc bon, alors, on enlève ça, on ouvre le petit kit. Donc, on va découvrir la promo. Ah, c'est pas mal du tout ! C'est une des meilleures, Léopardus. Donc vous voyez le petit logo Star Etin Slant, et puis après bon, il y a différentes cartes, des énergies, tout ça. Moi, je vais le garder scellé, je le garde scellé, collect. On verra après si j'arrive à en avoir d'autres. Et ce qui serait pas mal, c'est d'en avoir, d'avoir les quatre différents. Donc là, on a, écoutez, c'est, je trouve que c'est des astuces de jeu. Ah oui, la fameuse liste, ah bah justement, la fameuse liste de la série. Donc, il faut que j'oublie de me pencher, moi. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la CUSV, ok. On en est où ? On est comment au niveau du Dracaufeu ? Voilà, vous savez que moi, Dracaufeu, je suis un fou de Dracaufeu. Pas seulement, mais, ok, il y a aussi, ok, Raichu V, Lectec, ok, Lectable. Je regarde vite fait, en même temps, comme ça, vous pouvez lire un petit peu. Dracaufeu V, Star, il est où ? Arceus V, Star, ok, il est là. Ensuite, 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 Farfa du V en V, Star, Dracaufeu V, Star, ok. Dracaufeu V, normal, ok. Bon, ça va, il y a ça, mais en CHR, ça aurait été bien qu'il y ait le Dracaufeu CHR, clairement. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me lire dans les commentaires. Parce que cette carte-là, je peux vous dire que... Elle est très jolie, déjà, d'une part, parce que vous l'avez vu, mais aussi, elle va coter dans le temps. C'est une carte, de toute façon, avec le Dracaufeu, en général. Donc, 4 boosters. Est-ce qu'on a... Ouh, le petit... On a donc 2 Farfa du V et 2 Dracaufeu. Le Dracaufeu est pas mal. Franchement, Farfa du V, je ne suis pas fan du tout. Mais le Dracaufeu, franchement, il est propre. En plus, il y a zéro rayure, limite, je n'ai même pas envie de les ouvrir. Tellement, je le trouve vraiment magnifique. Il ne fait pas ancien, mais... J'aime beaucoup. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, obligé, on va se les garder... On va se les garder pour... En dernier. En dernier, de toute façon, il n'y a que 4 boosters, donc on ne va pas s'enflammer. Donc, je ne sais pas, par contre, s'ils sont pesables ou pas. C'est booster, j'en sais rien du tout. Dans tous les cas, je vais essayer d'ouvrir sa propre. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Normalement, les caractères rares, là, peuvent se placer au niveau de la reverse. Donc, on va voir si on va avoir un peu de chance. On va voir. J'espère en tout cas. J'espère vraiment. Bon, les énergies sont pas mal. Avec le petit effet étincelant. Kaorin. Ok. Prémonition de Margie. Le petit casque Marmite. Ok, bon, ça, on les connaît. Shenity. Mélofée. Ouh, le petit Noctunoir. Donc, à la place de la reverse. Nous sommes d'accord. Franchement, je pense que j'ai de la chance sur ce booster. Je pense que j'ai de la chance. On va voir sur les trois autres. Mais déjà, ce Noctunoir, il est vraiment sympa. Et est-ce qu'on a un truc de ouf ou pas derrière ? Ça pue. À mon avis, ça pue. On a quoi en rare ? Simia Braze. Ok. Bon, c'est pas... Il est pas mal, hein ? Il est pas mal. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Par contre, regardez en haut, là. Vous avez vu comment c'est cut ? C'est cut avec... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est même plus avec les pieds, là. C'est carrément... Ah ouais, carrément, ils ont dû faire ça en 2-2. Ils ont pris... C'est pas un massico qu'ils ont pris. C'est pire. Bon, on va faire avec. On va faire avec... Second farfaduée. Est-ce que je vais avoir encore une petite CHR comme ça, là ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'histoire du code, là. Il y avait l'histoire du code. Je me rappelle plus. Donc là, il est blanc. Mais je me rappelle plus si ça veut dire qu'il y a quelque chose, s'il n'y a rien. En fait, je ne me rappelle plus. J'ai vu la vidéo de Thomas. Donc, ça apparemment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Puisque dans le noir, on n'avait rien. À part la petite CHR. Parce qu'en fait, quand c'est noir, apparemment, ça ne spoil pas s'il y a une CHR ou non. Par contre, ça spoil le fait qu'il y ait un gros hit. Donc là, comme le code, il est blanc. A priori, on devrait être sur un truc lourd. Normalement. Avant que ce soit l'inverse. Ça trouve, tout ce que j'ai dit, c'est l'inverse. Et visiblement, c'est l'inverse. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est fait. Donc, les deux derniers. C'est rapide, en fait. Un 4 booster, en vrai, c'est rapide. Vivement qu'on se trouve des displays, des coffrets, des tripocs et tout ça. Des ETB. Attendez, je vais essayer de ne pas me spoil. Je vais essayer de ne pas spoil le code. Déjà, même pour vous. Attendez, je ne vais pas regarder le code. Déjà, je ne regarde pas le code. Je le cache. Je ne regarde même pas. Tac. Voilà. Comme ça, je ne le vois pas. Enfin, normalement, je ne le vois pas. Mais voilà. Tac. Un, deux, trois et quatre. La petite énergie sympa aussi. Sauvegarde de rose. Misté float. Ceinture choix. Brutalibri. Judo krach. Ok. Magmar. Starry. Hop là, j'en ai embarqué une en plus. Tiens. Shiniti. Ok. Chapignon. Le petit loclas. Loclas qui est pas mal. Et effectivement, le code était bien blanc. Ok. Donc là, c'est ça. En fait, dès que votre code, il est blanc, c'est que vous n'avez rien. Mais, vous pouvez quand même avoir une chr. Et s'il est noir, vous pouvez avoir une chr et un vrai banger. Normalement, c'est ça. Bon. Alors, du coup, le fait qu'il y ait cette histoire de code là, de couleur de code, ça donne envie de regarder à l'avance. Mais bon, c'est pas marrant sinon. C'est ça le problème. Alors, attendez, faut pas que... Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour... Je sais pas si... Ok. Alors, là, j'ai pas vu la carte de devant. Je cache... Attendez. Voilà. J'ai mis le code loin pour pas le voir. Voilà. Et donc, on va voir. Donc, par contre, s'il faut faire ça à chaque fois, c'est relou quand même. C'est assez relou. Ou sinon, après, faut pas faire le tri. Tarinorme. Primplouf. Pachemilla. Pas mal de petits pachemilla. Greeknot. Cracknois. Neuf. J'aime beaucoup Neuf. Et tourmis. Balignon. Est-ce que j'ai... Ah, cette fois, on a le classe, mais en reverse. Ok. Est-ce que... Est-ce que... Castorno... 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 Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, ce code... Et le code était noir. Alors là, je comprends pas. Parce qu'on n'a rien eu. Donc, si on n'a rien eu. Finalement, est-ce que l'histoire de code fonctionne vraiment ? J'ai un bug. Si vous avez des infos là-dessus. Parce que bon, moi, c'est les 4 premiers boosters que je ouvre. Et j'ai pas regardé 15 vidéos non plus. Donc, je me pose la question. Bizarre, bizarre, cette histoire. Bon, on aura eu quand même ce petit noctu noir. Bon, voilà. Donc, on n'a pas un taux de drop sur 4 boosters de fou. En plus, c'est cut ici. C'est mal coupé en haut. Au secours. Donc, je me demande si pour... J'espère que ça va pas être phare. Ça va pas faire pareil que le V-Star. Je sais. J'espère. Bon, voilà les amis. Petite ouverture de 4 boosters Star et Tinceland. Bon, c'était pas mal. Bon, j'ai payé 40 euros le truc quand même. J'ai payé 40 euros sans les frais de port. Ce qui est quand même pas mal. Parce que normalement, c'est bien moins cher. Normalement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On va se retrouver, nous, soit demain, mais plus mercredi pour une nouvelle vidéo. Un nouveau sujet peut-être. Autre chose. On sait pas encore. On va aviser sur le coup, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez... Si vous avez déjà d'ailleurs ouvert du Star et Tinceland. Parce que ça a popé d'ailleurs dans certains magasins. Et aussi, si vous avez un Leclerc pas loin de chez vous, sachez qu'il y a aussi les coffrets VMAX. Vous savez que les Alternate, les 3, ils ont popé là aujourd'hui dans les Leclerc à 50 euros apparemment. Donc, allez checker vos Leclerc. On sait jamais, avec un coup de bol, vous pourrez repartir avec 1, 2 ou 3 coffrets. Si vous avez la chance de repartir avec les 3, franchement, ça serait un gros gros coup de bol. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, soit sur Insta, partager des photos ou même sur le Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord, évidemment. Et ou sinon, dans les commentaires. Et on n'oublie pas le pouce bleu, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501